Un des gros avantages avec la technique Anisoling, c'est que le patient peut l'enlever pour manger. Donc, on a le droit d'enlever ces coquilles-là deux heures par jour sans que ça ne fasse aucune différence. C'est un net avantage. Quand on a des broches, on est obligé de manger avec, donc forcément de les nettoyer à toutes les fois minutieusement parce que la nourriture reste coincée dans ce genre d'appareil-là dans les broches, ce qui n'est pas le cas avec Anisoling. Cette technique a l'avantage d'être beaucoup plus esthétique que toutes les autres techniques connues. C'est aussi plus confortable. Le confort vient du fait que le changement est plus régulier. On change, par exemple, à toutes les semaines ou à toutes les deux semaines. Donc, à chaque changement de coquille, il y a un petit mouvement à toutes les fois qui va s'additionner de façon à ce que ce soit confortable, précis. Et on arrive à peu près au même résultat dans un temps similaire aux broches. Donc, probablement, on s'entend pour dire à peu près 15 % plus court pour le même genre de travail. Pourquoi? C'est juste tout simplement parce qu'il y a moins de bris qu'avec les broches. Donc, un autre avantage pour le patient, c'est le nombre de rendez-vous. Souvent, les rendez-vous sont moins fréquents avec Anisoling qu'avec les broches. Donc, il nous reste ensuite à faire le suivi jusqu'à la fin de cette série de coquilles-là. Et à la fin de la série de coquilles, souvent, on va avoir besoin de faire un « refinement ». Ça veut dire, qu'est-ce que c'est un « refinement » ? C'est le raffinement du positionnement des dents, dans le fond, qui n'a pas suivi exactement le plan virtuel, s'assurer d'atteindre les objectifs au complet. Sous-titrage Société Radio-Canada